Musique Le gouvernement burundais annonce l'amour de son président Pierre Nkurundiza. Il avait 55 ans. Il était au pouvoir depuis 2005. Il devait le quitter en août et le laisser à son successeur, Evariste Daichimie, élu le 20 mai dernier. Benjamin Kwame nous en parle en début d'édition. Une étude de l'Association des jeunes pour le développement durable du Burkina révèle un faible taux des jeunes dans des postes de responsabilité. Elle compte jouer un rôle lors des prochaines élections législatives et municipales. A la une également, un don suscite indignation et colère au sein de l'opinion publique au Burkina. Il s'agit de la remise de 50 tonnes de date du Royaume d'Arabie Saoudite au gouvernement burkinabé en faveur des personnes défavorisées des détails dans cette édition. Voici pour les titres de LCA 20h. Bonsoir. Débutons cette édition avec le décès inopiné du président burundais Pierre Nkurunziza. Âgé de 55 ans, il est décédé hier lundi des suites d'un arrêt cardiaque. Nkurunziza présidait au destiné du Burundi depuis 2005. Benjamin Kwame, dans un récit, revient sur les circonstances de la mort d'Nkurunziza. Depuis 48 heures, des burundais annonçaient que Pierre Nkurunziza était malade, mais toutes les sources officielles se refusaient de le confirmer. Juste avant cette annonce, des proches du chef de l'État sortant dénonçaient des rumeurs. Et même sur les réseaux sociaux, son conseiller Willy Niamitié mettait en garde contre toute manipulation de l'information. À côté, des sources médicales expliquaient qu'il aurait été testé positif au Covid-19, car son épouse étant toujours hospitalisée au Kenya depuis la semaine dernière pour la même raison, malgré les dénégations des autorités. Mais sa mort a été confirmée ce mardi à travers un communiqué du gouvernement qui précise que le décès est survenu à l'hôpital du cinquantenaire de Karozi suite à un arrêt cardiaque. Le test détaille les derniers jours du président Nkurunziza. Après avoir assisté à un match de volleyball le samedi 6 juin, il a, dans la nuit du 6 au 7, ressenti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital. Le dimanche, son état de santé s'est amélioré et il s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui pour suivre les communiqués. À la très grande surprise de chacun, dans la matinée du lundi 8 juin 2020, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Malgré une prise en charge intense, continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient, ajoute le communiqué, précisant que l'équipe médicale pluridimensionnelle a tenté pendant plusieurs heures de le réanimer. Pien Nkurunziza, ex-chef rebelle, était président du Burundi depuis 2005. Il est arrivé au pouvoir au thème d'un processus de paix jugé exemplaire. Sa candidature à un troisième mandat très controversé en 2015 avait plongé son pays dans une crise politique majeure qui a fait plus de 1200 morts et contraint 400 000 Burundais à l'exil. En juin 2018, juste après avoir promulgué une nouvelle constitution lui permettant d'être de nouveaux candidats dès 2020 jusqu'en 2034, il a changé d'avis. Cette mort soudaine aura des conséquences institutionnelles sur le Burundi. Bien que président sortant, Pien Nkurunziza devait rester en fonction jusqu'au 20 août prochain avant l'investiture de son successeur, le général Evariste Ndaichimeyi. Selon l'article 81 de la constitution burundaise, c'est le premier vice-président Gaston Sidimouo qui devrait assurer l'intérim. Dans un communiqué, le gouvernement a annoncé un deuil national de 7 jours à compter de ce mardi. Pien Nkurunziza avait 55 ans. Au Burkina, la nuit a été assez longue pour les hommes du détachement militaire de Kelbo dans le Soum. Ils ont été attaqués par un commando de plusieurs hommes armés. Pendant plus d'une heure, les militaires se sont battus corps et âme avant de réussir à repousser les assaillants. Le bilan provisoire non encore officiel a fait état de plusieurs assaillants tués, d'un soldat tombé et de trois autres ont été blessés. Cap à présent en direction de la présidence du Faso, Ourok Kaboré a reçu ce matin l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en fin de mission. Après deux années passées au Burkina Faso, le diplomata germanique attire un bilan satisfaisant de sa mission. La coopération Germano-Burkinabé n'a jamais été autant excellente que ces deux dernières années, en témoignent les balais de visite officielle entre les deux États. Le 1er mai 2019, la chancelière Angela Merkel foulait ainsi le sol du Burkina Faso, une première pour un chancelier allemand. Le 18 novembre 2019, c'était le tour du président Kaboré de se rendre en Allemagne pour prendre part à la conférence du G20 sur l'initiative du Compact Suiv-Africa. De grandes occasions qui ont permis de nouer des partenariats forts en vue de promouvoir les investissements privés allemands sur le continent et singulièrement au Burkina Faso. L'ambassadeur Ingo aura été une cheville ouvrière de ce dynamisme de l'acte Ouagadougou-Berlin. Je n'étais que deux ans au Burkina Faso, mais c'était un temps intensif, pas seulement à cause de la situation au Burkina Faso, la situation sécuritaire, humanitaire, le Covid maintenant, mais parce qu'on a vraiment renforcé les liens, l'amitié avec le Burkina Faso et l'Allemagne, et devenu, je crois, un partenaire avec plusieurs volets. Après donc deux ans de mission, il quitte Ouagadougou, mais pas pour s'éloigner du Burkina Faso. Son Excellence va poser ses valises juste à 1000 kilomètres de la capitale burkinabé, du côté de la lagune Ébrié. Il promet que même après lui, le Burkina va continuer de faire partie des priorités de la coopération germanique. Elle va continuer à se consolider avec un partenariat qui élargit son champ d'action. Et on va continuer cette coopération dans tous les domaines. Et je dis aussi au président, par exemple, même dans le domaine culturel, on a décidé d'établir un vrai institut Goethe. Ici, on a décidé de construire une nouvelle ambassade en plus. Le Sahel est devenu définitivement un club Burkina Faso, une priorité de notre politique, de la politique internationale. Mais l'Allemagne, comme l'Europe, comme on dit maintenant Team Europe, nous resterons des partenaires, des amis de Burkina Faso. L'Allemagne a fait de l'Afrique une de ses grandes priorités. Elle a engagé plus d'un milliard d'euros pour stimuler les entreprises allemandes sur le continent. Au premier bilan de la mise en œuvre du compact, le président Rochmar Christian Caboret s'était félicité des résultats obtenus avec l'entreprise Cimex, qui a permis d'équiper les hôpitaux burkinabés d'automates avec des facilités de paiement très avantageuses pour un pays comme le nôtre. C'est clair, une situation sécuritaire peut booster davantage de tels investissements. Autre point dans cette édition, dans un élan de charité, le Royaume d'Arabie Saoudite a remis 50 tonnes de date au gouvernement burkinabé. Ces dates ont été réceptionnées par le ministère de la Solidarité nationale hier lundi par l'entremise de l'ambassade saoudienne au Burkina Faso. Il s'agit d'un appui pour soutenir les personnes affectées par la COVID-19 et pour contribuer à la chaîne de solidarité. Mais ce geste a suscité de l'indication et la colère chez certains burkinabés. Sur la toile, les avis sont partagés sur le bien fondé de ce don et d'autres ne vont pas du dos de la cuillère pour l'exprimer. Benjamin Kouamé On ne refuse pas un cadeau, c'est vrai, mais est-ce que les dates-là peuvent remplir le ventre ? Voici comment Tibia Fouba, Madieba, journaliste et directeur de publication du magazine Africa Star, a accueilli la nouvelle de remise de dons de 50 tonnes de date au Burkina Faso. Ce don a été offert conformément aux directives du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salam Bel-Abdoulaziz Al-Soud. Peut-on lire sur la page Facebook du ministère de la Femme et de la Solidarité nationale ? C'est d'ailleurs avec un grand sourire que Marie-Laurence Ilboudo, patronne du ministère, a reçu un échantillon de ce don qui sera certainement distribué aux plus nécessiteux. Mais sur la toile encore, les burkinabés sont partagés sur ce geste. D'abord, Amadou Drabo, lui, salue les Saoudiens pour le don. Pour lui, les dates sont riches en énergie et surtout en glucose, donc le carburant pour l'organisme. Par conséquent, il devrait être accepté si celui-ci ne porte pas de préjudice. Et Martine Yabré d'ajouter, je préfère que les burkinabés mangent des dates plutôt que de bouillir les feuilles de karité pour manger et nourrir des enfants. Elle invite tout de même la ministre à veiller à ce que ce don arrive chez les personnes qui en ont vraiment besoin. Mais Abdul Wahab du Faso, lui, ne voit pas les choses de la même manière. Il s'interroge, quel sera l'impact de 50 tonnes de dates sur le terrain de la solidarité nationale ? Un jour, ils vont préparer du riz gras pour venir nous donner ici, indique-t-il. Pour lui, c'est une honte et une politique de garibou qu'on observe au Faso. Et Aïcha Yann, une autre internaute, ne va pas du revers de la mer pour montrer son indignation. En ce temps de coronavirus, que toi tu dis que tu luttes trop pour ton pays, quelqu'un va vous envoyer des nourritures, vous allez prendre. Comment c'est arrivé, c'est quitter Maroc pour arriver au Burkina, on ne sait même pas. Vous ne vous préoccupez même pas de nous. Quand c'est venu, ils ont désinfecté, ils n'ont pas désinfecté, ça a quitté où là ? Vous êtes chez nous depuis longtemps. Vous connaissez les problèmes réels de notre pays. Si vous avez besoin, le coronavirus est venu, il a fait trop de dégâts. Il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Le terrorisme est là, c'est le terrorisme qui gagne beaucoup de force. Vous ne saviez pas comment vous allez venir en aide à un pays qui est dépressé, stressé, malheureux, misérable. Le geste, il est certes symbolique pour Diafarou Ouedraogo. Selon lui, je cite, l'Arabie Saoudite est le plus grand client d'armes françaises. Au lieu de nous donner des armes pour combattre le terrorisme, cette date il nous donne. Et un autre de signaler que si c'est contre la Covid-19, on a plutôt besoin de lits d'hôpitaux. Pour Tonton l'a dit, le Burkina Faso veut un accompagnement qui lui permettra d'éradiquer le terrorisme dans le désert. Ainsi, poursuit-il, on pourra aussi cultiver les dates comme eux, nous ne sommes pas des mendiants. Mohamed Moussi, lui est carrément contre l'avis de ses prédécesseurs. Est-ce qu'on vous a demandé de manger ça ? Ce n'est pas pour vous, c'est pour ceux qui en ont besoin. Vous n'avez rien, vous n'apportez rien et vous vous plaignez, a-t-il laissé entendre. Dans le cadre de la consolidation des relations d'amitié qui lie les deux pays, l'Arabie Saoudite a fait don de 3000 carcasses de moutons. Autre point dans cette édition, à l'instar de plusieurs pays, le Burkina Faso est confronté à la pandémie de coronavirus. Le pouvoir de Ouagadougou multiplie les efforts dans le cadre de la réponse à cette pandémie. En plus des mesures sociales prises pour atténuer les impacts négatifs sur les ménages pauvres et vulnérables, le gouvernement a lancé l'opération cache-transfert du projet filet sociaux. Il vise à envoyer une somme de 20 000 francs CFA à chaque bénéficiaire sur une durée de trois mois. Un projet dont certains potentiels bénéficiaires n'en ont toujours pas eu accès et que d'autres n'en connaissent même pas l'existence. C'est du moins le constat fait aujourd'hui par Judith Chimadi, Basirou Saoudougou. Un regard qui en dit long sur son vécu quotidien. Un vécu de plus en plus difficile depuis la découverte de la COVID-19 au Burkina Faso. Kafando Salimata, du haut de ses 60 ans, faisait son petit commerce pour subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, c'est peine perdue. Le marché est grippé par la pandémie et elle peine à joindre les debout. Comme elles, elles sont nombreuses, celles qui ont vu leur économie à activité s'écrouler comme un château des cartes. Et dans cette conjoncture difficile, le gouvernement vole à leur secours à travers l'opération cash transfert du projet Filets Sociaux. Une opération destinée aux ménages pauvres et aux vendeuses de fruits et légumes vulnérables directement touchées par la COVID-19. C'est donc une lueur d'espoir pour ces femmes, mais bien bref pour certaines potentielles bénéficiaires. Elles ont été certes recensées, mais n'ont rien perçu jusqu'à l'heure actuelle. Pour ma part, j'ai été recensée, mais depuis l'heure, je n'ai rien reçu. Ils ont pris mes contacts, qu'ils vont me rappeler, mais je n'ai rien reçu jusqu'alors et je n'ai pas reçu d'appel aussi. Nous avons entendu parler de l'aide de l'État, mais jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons rien reçu. À vrai dire, nous avons appris qu'une aide nous sera allouée, mais rien jusqu'à l'heure ne nous est parvenu. J'invite le gouvernement à rêver à notre cas parce que notre situation est très difficile, même pour avoir à manger des problèmes. Le coronavirus a plombé l'économie et la clientèle se fait râle. Et pourtant, l'opération est déjà effective à en croire le gouvernement. D'ailleurs, le lancement des premiers paiements de cash transfert a eu lieu le 25 mai dernier. L'État avait annoncé qu'avec ce démarrage, ce sont 2,580,000 de francs CFA qui seront versés à 43,000 ménages. Une aide dont certains touchés directement par la COVID-19 n'en ont jamais entendu parler. Ils ne sont pas bénis ici. Je ne suis pas ressensé, donc moi je ne peux pas dire ce que ça... Pour le moins, je ne suis pas concerné. Tout ce qu'on n'a jamais entendu, on n'a même pas su qu'on a lancé un projet. On attend qu'on nous aide, sinon en tout cas, avec le coronavirus, on a eu un peu chaud, on l'a fait au moins un mois sans rien. Il faut qu'on nous aide un peu, si on gagne, en tout cas, ça va nous arranger. Une chose était certaine, le projet envisageait le transfert monétaire pour complémenter le soutien à 3,000 ménages pauvres directement touchés par la COVID-19. Le transfert monétaire à 20,000 vendeuses de fruits et légumes vulnérables des marchés EIA, des communes de Ouagadougou et de Bobodoulasso et leurs périphéries. À 20,000 autres ménages vulnérables des communes de Ouagadougou et de Bobodoulasso et leurs périphéries. Et l'extension des transferts à 50,000 ménages vulnérables des zones rurales touchées si le virus devait se propager dans tout le Burkina Faso. Mais combien de cibles ont déjà bénéficié de ce cash transfert qui devrait couvrir les mois de mai, juin et juillet pour leurs mystères et boules de gomme ? Parlons à présent politique le week-end dernier. L'Association des jeunes pour le développement durable du Burkina, AJDD, a publié les résultats de son étude sur la participation des jeunes à la gouvernance. La version 2019 de cette étude, dont il est question ici, pointe du doigt le faible taux des jeunes qui occupent des postes de responsabilité en dépit du fait qu'ils constituent la frange la plus importante de la population. Le point suit les lignes de force de cette étude avec Gilles Dasda et Constantin Siedda. Burkina Faso Burkina Faso, plus de 20 millions d'habitants, dont 75% ont moins de 35 ans, et 32%, un âge compris entre 18 et 35 ans. Une frange jeune, nombreuse, mais sous-représentée dans les différentes sphères décisionnelles. Et ce, aussi bien dans l'administration publique, les partis politiques, que dans la gouvernance locale. C'est du moins les résultats d'une étude de l'Association des jeunes pour le développement durable du Burkina, AJDD. Entre 20 et 30% des jeunes occupent des postes de responsabilité. Le taux paraît captivant, à première vue d'œil. Ce taux, qui peut sembler être intéressant, est un taux davantage délicat lorsqu'on s'attaque aux différentes entités de manière unique. Par exemple, lorsqu'on s'attaque aux partis politiques, en termes de gouvernance aujourd'hui, environ 17% des structures des partis politiques sont composées de jeunes. 17%. Lorsqu'on régale les bureaux exécutifs nationaux, on tombe à 11%. Ça veut dire que plus le niveau de responsabilisation augmente, moins les jeunes sont présents. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation ? Au niveau local, on n'a pas suffisamment de compétences, donc les jeunes finissent par s'imposer à ce niveau-là et sont responsabilisés. Mais plus la concurrence augmente, plus d'autres présenteurs entrent en ligne de compte et les jeunes se retrouvent justement au bas de l'échelle. Le même constat a été fait d'administration publique. L'administration publique et la gouvernance locale dépendent souvent intrinsèquement de la gouvernance politique. Parce que c'est des partis politiques que les nominations sont faites souvent. L'un des leviers importants qui pourrait transformer cette gouvernance, cette participation des jeunes, c'est le levier politique. Selon les chiffres de la CENI, les jeunes constituent 58% de l'électorat potentiel pour les votes à venir. Problème, les jeunes qui votent ne courent pas les rues. Lors des élections, il ne vaut même pas voter. Donc les jeunes ne sont pas les premiers électeurs. Ce qui veut dire que si on ne vote pas, on a du mal naturellement à imposer ses choix et à te le présenter. L'autre levier sur lequel il faut travailler, que nous avons constaté, c'est que l'une des barrières majeures au positionnement des jeunes, c'est leur autonomisation. Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas, c'est ce qui se dit, de manière régulière, de manière suffisante en tout cas, des jeunes autonomes ayant un emploi, ayant des positions leur permettant effectivement de soutenir, par exemple, le campagne électorale. Le campagne électorale, ça nécessite des ressources financières et tout cela. Pour que ce rêve de voir les jeunes occupés d'importantes responsabilités devienne réalité, Faisal Traoré et les siens ont leur idée de mettre en place un contrat de gouvernement intergénérationnel, incluant les différentes franges. Nous proposons qu'il y ait un trio qui soit promu. C'est-à-dire que lorsque nous avons une liste de candidatures, on a un jeune, on a un homme, on a une femme. Ou on a un homme, on a une femme, on a un jeune. Qu'il y ait ces trois entités-là qui soient représentées dans le trio de tête au moins des candidats aux élections législatives. Nous pensons également la même chose au niveau des municipales. Nous lançons ce qu'on appelle le marathon du trio. De maintenant jusqu'aux élections municipales, nous allons nous efforcer de faire en sorte que les jeunes soient ainsi positionnés. Et dans ce sens, nous sommes en train de mobiliser aujourd'hui la société civile. Nous avons déjà une bonne dizaine d'organisations de jeunes qui ont rejoint la dynamique. A la suite de ce rapport, la JDD compte mener des audiences de plaidoyer pour que la participation des jeunes à la gouvernance ne reste pas une vue de l'esprit. La JDD est une association de jeunes intervenant sur les questions de jeunes à la gouvernance et à la promotion du leadership féminin, entre autres. Et l'Association des jeunes pour le développement durable du Burkina compte aussi jouer un rôle lors des prochaines élections législatives et municipales. Dans cette optique, le rapport 2020 sur la participation des jeunes à la gouvernance est déjà dans les tuyaux. A travers ce rapport prévu pour septembre, la structure a pour visé d'aider les jeunes dans leur choix pour faire vote utile. On écoute Cheikh Faisal Traoré, le directeur exécutif de la JDD, au micro toujours de Gildasda et de Constantin Sieda. Nous sommes là en campagne pour mobiliser les jeunes à aller faire un vote utile. Et le vote utile pour nous, pour les trois critères que nous avons pour cette année, c'est que le premier critère, c'est un critère important, c'est la qualité du programme. Le deuxième critère qui n'est pas toujours pris en compte, mais qui pour nous, pour cette année, est même un critère très important, c'est le critère de la repréhendivité. Un parti politique qui vous dit, nous ferons ci, ça et cela pour les jeunes, mais qui n'est pas capable de responsabiliser les jeunes qui sont à son sein et en train de faire la démagogie. Et ça, nous le dirons clairement également. Et la troisième chose, la conviction intime. Parce qu'il faut regarder les référents de ces partis politiques-là. Est-ce qu'ils ont des référents de crédibilité qui font que ce qu'ils ont dit et les jeunes qu'ils ont positionnés permettent d'atteindre le résultat que nous souhaitons être atteint. Donc nous ferons cette campagne-là et l'outil de campagne que nous aurons justement, ce serait ce rapport que nous devons publier en 2020. Nous irons aux jeunes, voici ce qu'ils ont positionné et voilà ce qu'ils disent en termes de programme. À vous de regarder et de savoir effectivement faire le vote utile qui amène la situation du Burkina Faso à changer. Avant de clore cette édition, sachez qu'elles sont soeurs et belles-soeurs et ils sont frères et aussi beaux-frères. C'est l'incroyable mariage de trois sœurs triplées, d'avec trois frères triplés. C'est étrange et bizarre à la fois, mais depuis samedi dernier, ils ont cette double casquette. Ça se passe au Nigeria où ils ont décidé de s'unir pour la vie le même jour. En dehors d'avoir en commun le même anniversaire de naissance, ils ont dorénavant la même date d'anniversaire de mariage. Ce beau mariage s'est déroulé au Nigeria le samedi dernier. Parfois, l'amour est si fort qu'il peut faire coup double, voire coup triple. Voilà, c'est ce qui m'est fait à notre édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada